Célou d'Alain Diallo, j'ai tout subi, mais je suis un homme de conviction. Il faut que la Guinée soit débarrassée de la violence, de la haine. Depuis Dakar, le président de l'Union de Forces démocratiques de Guinée, UFDG, M. Célou d'Alain Diallo a intervenu en direct par visioconférence en marge de l'Assemblée Générale du Parti tenue ce samedi 27 août 2022, devant ses militants et sympathisants du Parti. « Croyez-moi on va y arriver parce que nous nous battons pour la Guinée, pour son développement, pour l'unité de la Guinée, nous nous luttons pour l'instauration de la démocratie, de l'état de droit. Je vous renouvelle mes engagements pour ces causes nobles au risque de ma vie. On était tous ensemble quand on a tiré sur ma voiture, j'ai tout subi, mais je suis un homme de conviction. Il faut que la Guinée soit débarrassée de la violence, de la haine, de la dictature. À cet égard, croyez-moi on va y arriver, quel que soit le sacrifice à faire on va le faire, mais il faut que notre pays soit libéré. Je viendrai bientôt, je sais que vous voulez m'accueillir, ça ne tardera pas Inch'Allah. Vous constatez que ces mêmes violences meurtrières continuent encore avec la même intimité de ceux qui sont à l'origine de cette situation. Nous constatons que la Guinée recule. Elle continue encore de reculer sur le plan des droits humains, sur le plan de la démocratie. On continue de tuer toujours dans la même commune. Qu'on épargne la vie des manifestants. Nous ne voulons pas que ces tueries soient étendues à d'autres communes. Nous voulons qu'elles cessent là où elles ont lieu à Ratoma. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie, a dénoncé le président de l'UFDG. C'est le droit à la vie.